mesdames et messieurs vous allez beaucoup m'excuser aujourd'hui mais il faut que je vous parle de pourquoi je suis sur mes nerfs alors c'est pourquoi je vous demande de mettre beaucoup de coeur mettez beaucoup de coeur liker cette vidéo parce que ça une importance capitale ceux qui ne comprennent pas bien le français alors ceux qui comprennent s'il vous plaît écrivez quelque part là bas partagez la vidéo s'il vous plaît alfa ou mar coin diallo et 10 c'est l'oudal est un imam non je ne suis pas dans ce jeu là mais moi je vais t'expliquer pourquoi je suis contre lui et je vais t'expliquer pourquoi les gens l'appellent imam d'accord et je vais expliquer à ces gens là qu'ils n'ont pas raison voilà c'est tout dépend de l'interprétation tout dépend de l'explication ceux qui disent qu'ils c'est un imam moi je vais les expliquer qu'il n'est pas imam il n'est pas imam il est à la fois imam et l'imam c'est qui quel est le rôle d'un imam quel a été le rôle des grands imams dans la religion musulmane je vais vous expliquer d'accord et qui a été ces imams là ils ont été qui dans la vie partagez moi cette vidéo au maximum donc mesdames et messieurs vous savez comme moi je pense que c'était avant hier monsieur selouda le diallo était l'invité du dans les locaux du espace fm journal journal du hockey dans les grandes gueules qui a eu à répondre à beaucoup de questions des journalistes de l'espace fm d'accord mais vous savez moi j'ai constaté beaucoup de lâcheté beaucoup de lâcheté de la part des journalistes du des journalistes du du des grandes gueules premièrement deuxièmement j'ai constaté la peur de ces journalistes là la peur je vais vous expliquer troisièmement j'ai constaté le manque de respect qu'ils ont envers cet homme ils ont manqué de respect il faut le dire ils ont manqué de respect et enfin le monsieur dans le manquement de respect il est allé dans le dans le même sens que ces journalistes dans la rigolade avec ces journalistes oh il ya quelque chose de très important ok dans cette affaire de manquement de respect dans cette affaire de peur et de lâcheté qui devait c'est à dire ils devaient ils devaient mettre les points sur les i là dans le studio avant de sortir mais il n'a pas compris il a rigolé avec ces gens là moi j'ai pas aimé c'est pourquoi je suis je suis contre lui c'est pourquoi je suis énervé contre lui je vous explique vous savez aujourd'hui sur la toile les guinéens qui ne comprennent pas le français ou tout au moins les guinéens qui comprennent le français mais qui ont décidé de salir tout ce qui sort de la bouche de ce monsieur là s'en prennent à quelle phrase aujourd'hui de la part de ces loups quand il a dit alfa condé a vendu ciment doux avant même son élection avant même son arrivée au pouvoir et après il ya des gens qui l'ont traité de malade il ya des gens qui l'ont traité de tordu il ya des gens qui l'ont traité de vraiment psychopathe il ya des gens qui l'ont traité de fou il ya des gens ils ont traité de tous les noms je me dis mais ce monsieur il a fait plus d'une heure dans ce studio plus d'une heure dans ce studio à répondre aux questions de ces journalistes là ils ont parlé de l'économie il a parlé techniquement de l'économie vous n'avez trouvé aucun mot ou aucune phrase là d'accord dans la technicité de l'homme dans les explications techniques de l'homme économiquement gestionnellement de l'état il a parlé de ça mais puisque vous ne comprenez pas les termes techniques en matière d'économie vous n'arrivez pas à déchiffrer ce que ça veut dire ça c'est que ça veut dire ça là vous n'avez rien compris parce que là c'était technique ok il a parlé de l'organisation de l'état ça aussi c'était technique mais vous n'avez pas compris parce que ça ça ne rentre pas dans vos oreilles vous ne comprenez pas c'est plus lourd c'est plus fort que vous vous n'avez pas trouvé quelque chose dans ça pour riposter contre lui il a parlé de l'organisation des élections en termes techniques il a donné des explications fiables vous n'avez rien trouvé dans ça je vous dis il a fait plus d'une heure dans dans le studio il a parlé de la construction des routes il vous a dit que le kilomètre pour butumer le kilomètre ok ça coûte 500 mille euros alpha condé a triplé cela à un million cinq cents ça vous n'avez pas contesté vous les détracteurs de cet homme là vous n'avez pas contesté cela vous n'avez pas dit ah non il n'est pas il est fou pourquoi il a dit ça quel projet de tien ça vous n'avez pas dit vous n'avez pas constaté cela d'accord il a parlé du déguerpissement ça vous n'avez pas trouvé d'injustice là dedans c'est à dire pendant les une heure et quelques que ce monsieur a mis ok dans ce studio avec les journalistes il a parlé de la république de guinée il a parlé de c'est à dire il a répondu aux questions toutes les questions que les journalistes ont posé il a répondu d'ailleurs parfois on ne donnait même pas le temps de répondre on ne donnait même pas le temps de finir les explications ok mesdames et messieurs donc quand il a dit qu'alpha condé a vendu simandrou avant son avènement avant son arrivée au pouvoir c'est cette partie là seulement que vous avez compris dans les une heure et elle dans les une heure et quelques d'explications de ces loups où est parti c'est à dire l'intellect collectif guinéen c'est parti où vous qui postez les phrases sur les sur les sur les sur facebook sur les réseaux sociaux là donc ça veut dire que votre votre compréhension de l'explication de cet homme là ça s'est résumé juste à cette petite phrase là alfa condé a vendu simandou avant son avant son arrivée au pouvoir n'est ce pas c'est ça c'est ce que vous avez compris dans tout ce qu'il a dit c'est ce que vous vous avez compris et c'est vous c'est à dire vous 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 appelez les communicants de la mouvance sur les réseaux sociaux c'est ça c'est vous qui voulez donner bonne impression aux gens c'est vous qui venez traiter le monsieur de fou c'est vous qui venez traiter le monsieur de psychopathe c'est vous qui venez traiter le monsieur qui n'a rien compris qu'il est il est vraiment malade il doit changer de métier c'est vous qui traiter le monsieur dima si votre compréhension de la chose c'est limité juste là là sincèrement je suis désolé je me demande comment vous avez fait pour avoir vos diplômes universitaires si c'est pas la négation dans votre tête là comment vous avez fait pour avoir vos diplômes universitaire il n'y a rien de plus simple que cela même dans la vie courante on le fait chaque jour les hommes d'affaires le font chaque jour on peut vendre une voiture avant de l'avoir on peut vendre une maison avant de l'avoir on peut vendre une marchandise avant de l'avoir ça se fait tous les jours dans la vie dans la quotidienneté des hommes d'affaires quand il dit il a vendu si mandou avant son arrivée au pouvoir il ya des gens qui se permettent de poser la question quelqu'un qui n'était même pas au pouvoir comment il a pu faire cela messieurs mais ouvrez les yeux mesdames monsieur les amis ouvrez les yeux vous n'avez pas compris ou bien vous voulez juste saboter l'homme parce que il ya ça fait deux choses soit j'ai pas compris ce qu'il a dit mais j'ai vraiment pas compris mais vraiment pas ou bien j'ai compris alors j'ai décidé de le saboter de le saboter j'ai compris mais je m'en fous de la compréhension j'ai décidé de le saboter alors quand il a dit que de 2010 à 2020 l'argent que l'alfa condé a reçu c'est à dire dépasse l'aide que l'alfa condé a reçu depuis son arrivée au pouvoir dépasse c'est que monsieur l'ancien a compté a eu pendant les 20 ans pourquoi vous n'avez pas critiqué cela vous avez trouvé cela juste quand on a posé on lui a posé la question sur le système on disait que non c'était le même système on dit non l'ancien a compté a fait 24 ans au pouvoir alfa condé n'a fait que 10 ans mais ceci nous a répondu il dit l'aide financière qu'alfa condé a eu l'argent qu'il a eu pendant ces dix ans l'ancien a compté au bout de 20 ans n'a pas eu cet argent là bien évidemment il a même donné l'exemple dans l'exploitation de la bauxite mais vous avez trouvé tout cela juste mais pour vous ce qui n'est pas juste c'est que alfa condé a vendu le mont simandou avant même son arrivée aux élections oh bon sang de dieu mais les guinéens vous êtes plus intelligent que cela vous êtes plus intelligent que cela alors écoutez si la célébration du mariage ok si la célébration du mariage était un pays parce que le mariage il ya la célébration du mariage et le mariage la célébration du mariage c'est ce qu'on fait souvent en organisant ok en appelant les parrain marraine fille d'honneur garçon d'honneur on fait la fête tout ça là c'est ce qu'on appelle célébration du mariage le mariage n'a rien à voir avec la célébration du mariage alors si la célébration du mariage était un pays il ya une partie de la célébration du mariage que les mariés vendent avant même la célébration du mariage je vais vous expliquer le parrainage il ya des gens qui sont que le curé à cause du parrainage dans la célébration de certains mariages on choisit souvent deux parrain alors deux parrain riche parce qu'on choisit jamais un pauvre comme parrain d'accord mais le plus souvent il ya des gens qui se il s'en dit il ya la bataille pour le parrainage il ya des parrain qui viennent même il ya des parrain même qui envoient des émissaires auprès même des mariés pour dire écoutez l'autre c'est mon rival moi je suis prêt à vous donner ça pour être parrain de votre mariage ou pour être parrain de temps je suis prêt à vous donner ça d'accord le simple fait de soudoyer le simple fait de dire je suis prêt à vous donner ça c'est une manière de négocier le parrainage avant même la célébration du mariage parce que c'est qui se mettra dans l'enveloppe là c'est de l'argent qu'on donne aux mariés si le poids de cela est lourd par rapport au second parrain ça veut dire tout simplement que le premier qui a mis c'est-à-dire qui a proposé beaucoup devient deviendra naturellement le parrain alors si monsieur alfa condé si monsieur celou dalen dit que alfa condé a vendu le mont simandou avant même qu'il ne soit président de la république de guinée c'est un exemple terre à terre c'est des accords c'est des paroles données soutenez moi lorsque je serai quand je serai président dans l'exploitation de tellement vous êtes vous avez de l'avantage vous êtes prioritaire là je vous donne si vous voulez 80% de l'exploitation ou si vous voulez on négocie même je vous vends d'accord mais en contrepartie j'ai besoin de telle somme d'argent pour stabiliser ok mon gouvernement j'ai besoin de tel nombre d'argent pour mener à bien mes projets là c'est dans ce sens le monsieur a employé il a parlé mais tellement que vous êtes là haineux dans la tête vous ne comprenez absolument rien c'est à dire que là dans la tête c'est la boue c'est pas c'est pas c'est pas le cerveau c'est la boue qui est là c'est des choses on le fait chaque jour chaque jour il ya combien de guinéens qui restent en guinée d'accord promis d'avoir une voiture ici en europe qui ont déjà vendu la voiture avant que la voiture ne n'arrive en guinée il ya combien de guinéens qui le font pour dire que non je dois recevoir une mercedes là mais je la vends à tel prix on négocie même le prix de la mercedes avant qu'elle ne soit présente en guinée alors quand on quand on quand on appelle ces hommes d'affaires là quand on dit à ces hommes d'affaires mais écoutez ce monsieur là il vend d'abord une mercedes qu'il n'a jamais eu il n'a pas eu d'abord la mercedes il a déjà vendu alors il ya qu'est ce qui est compliqué dans ça on négocie le prix de quelque chose qu'on a c'est à dire on n'est pas rentré d'abord en possession de la chose mais on peut négocier c'est évidemment c'est la même chose quand c'est nous dit alpha qu'on dit avant du monsi mandou avant qu'il ne soit au pouvoir mais et comprenez c'est comme ça c'est comme ça les affaires ne soyez pas étonné ça se passe partout en afrique les hommes qui viennent à la tête des états mais vous pensez que c'est quoi ils ont des collaborateurs ok il ya des gens qui les financent je vous donne un exemple palpable pendant la guerre de la libyie la guerre de la libyie avant la chute de moi mère mouammar kadhafi les gens qui ont contribué au bombardement là à la suite du monsieur les autres identaux qui ont contribué à cela ils s'étaient déjà partagé les bénéfices du pétrole avant la suite du monsieur c'est vrai ça s'est fait devant tout le monde ou pas telle puissance avait déjà tel pourcentage devrait avoir tel pourcentage telle puissance devrait avoir tel pourcentage telle puissance devrait avoir tel pourcentage ça s'est fait devant nous tous ou pas pourtant kadhafi était encore là écoutez je pense que ces gens là c'est de vrais malhonnêtes quoi après ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux pour dire que nous sommes les communicants pour dire quoi ce monsieur il est malade à ce monsieur il est tard je vous ai dit s'il existait une main de dieu pour tous les peuples du monde entier celle de la guinée serait tout naturellement sans contestation sans aucune sans contestation aucune ce monsieur là cdd que vous voulez ou pas que n'en plaise ou pas c'est la vérité c'est à dire dans tout ce qu'il a dit dans tout ce qu'il a dit donc moi je suppose que tout ce qu'il a dit est juste mais ce qui n'est pas juste c'est ce que vous avez pris vous avez mis sur les réseaux sociaux alors ça veut dire pendant les il est pendant les in heures et quelques d'accord de 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 questions réponses du monsieur toutes les réponses qu'il a donné c'était des réponses fiables mais pour vous la réponse qui n'était pas fiables ok le propos qui ne vous arranger pas ou le propos qui n'était pas correct c'était justement quand il a dit alfa condé a déjà vendu a vendu simando avant qu'il ne soit à la tête de l'état alors peuple de guinée comprenez que ce monsieur là je ne dirais pas qu'il est parfait comprenez que ce monsieur là même s'il soit menteur mais il m'en peut parce que il a fait une heure et quelques de questions réponses c'est à dire que si avait si il y avait 100 questions il a répondu à 99 questions et ces 99 questions là sont justes la seule question qui n'est pas juste alors regard c'est quand il a dit que monsieur a vendu mon simando avant qu'il ne soit la tête de l'état parce que c'est ce qui constitue un problème problème je vais pas m'attarder sur ça mesdames et messieurs quand je vous dis que je suis fâché contre les journalistes du espace fm monsieur les journalistes s'il vous plaît respectez ce monsieur là respectez lui vous savez vous êtes des journalistes vous n'êtes pas des hommes politiques apprenez à faire la différence entre un journaliste et un homme politique on pose pas les questions à un chef d'état à un président démocratiquement élu de la sorte ne le prenez pas comme votre ami d'accord vous posez une question à un homme d'une envergure de selou donnez-le le minimum de temps de vous répondre avant d'enchaîner organisez vous c'est pas comme ça qu'on pose des questions alpha condé c'est pas comme ça parce que peut-être lui il a les militaires peut-être lui il a il a l'armée il a confisqué le pouvoir il a la gendarmerie peut-être que c'est ça apprenez à respecter l'homme c'est très important c'était pas un débat politique c'était un élu c'est à dire vous aviez devant vous l'élu du peuple vous devriez le respecter vous devriez lui permettre de répondre c'est à dire le temps maximum le temps qu'il faut ou le temps le temps minimum pour répondre à vos questions on reprend pas la parole dans la bouche d'un homme d'une envergure de selou comme ça banalement ça se fait pas même ici en europe ça se fait pas aux états unis ça se fait pas quand on doit s'adresser aux élus du peuple il y a une manière de leur poser des questions c'est pas des personnes vulgaires c'est pas des personnes comme ça à la ramassette mesdames et messieurs comprenez cela vous les journalistes du espace fm alors je vais vous expliquer encore pourquoi je suis fâché contre vous et pourquoi vous avez peur vous savez il y a quelque chose qui s'est passé là je pense que la plupart des gens n'ont pas fait l'analyse de la chose mais moi j'ai fait l'analyse de la chose d'accord je pense que c'était une question de mafoudia ok qui a qui voudra poser une question et qui a appelé monsieur selou président de l'ufdg et il n'a pas tardé il a dit non je ne suis plus président de l'ufdg seulement je suis le président élu démocratiquement du peuple de guinée alors appelez moi président de la république et là vous avez vu ce qui s'est passé dans le studio ils ont tous ricané mais dans un élan de peur et il y en a même qui ont sorti qui ont dit ben vous voulez qu'on 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 ferme notre studio vous voulez qu'on qu'on nous chasse ici de notre de notre lieu de travail ça veut dire quoi ça veut dire que le combat n'est pas gagné alors ce sont ces mêmes journalistes qui traitent souvent selou de faiblard alors si le simple fait de dire d'appeler selou président de la république vous vous risquez votre poste en tant que journaliste alors où on va avec il dit appelez moi le président de la république et vous avez eu peur vous avez ricané là bas dans le studio et vous avez dit s'il vous plaît laissez nous vous appeler président de l'ufdg alors si vous journaliste vous les hommes influents de la république vous qui êtes écouté vous qui êtes engagé pour la lutte pour la démocratie pour la démocratie démocratisation du pays si vous vous n'avez pas le culot d'appeler c'est à dire simple prononciation président de la république quand on demande de sortir vous vous allez sortir non quand on demande de faire des actes c'est à dire des choses réelles hors de votre profession de journaliste est ce que vous pouvez le faire pratiquement sur le terrain c'est impossible vous avez montré que vous êtes peureux moi ça m'a moi j'ai pas rigolé je me dis mais écoutez ce sont ces journalistes-là qui sont là tous les jours à parler ou mais ils sont incapables d'appeler selou président de la république. Ils ont eu peur. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Après, c'est vous qui voulez motiver les autres à mener le combat pour la démocratie? À mener le combat pour l'alternance? C'est vous qui voulez donner le bon chemin aux autres dans la bouche? Je suis fâché contre ces loups. Je pense que ils devraient tenir ce discours là. Quand ils ont dit, permettez-nous de vous appeler président de l'UFDG pour ne pas que on ferme ce studio-là. Ils devraient simplement dire là. Là, ils devraient riposter en disant, écoutez, je vous dis, je suis président de la république. Je n'ai pas eu peur de déclarer cela. Moi, je vous dis de m'appeler président de la république. Vous n'avez rien à craindre. D'accord? Mais si le simple fait de m'appeler président de la république, vous, vous avez peur, vous, les hommes influents de la république, vous, les journalistes, vous qui êtes écoutés partout à travers le monde, vous, vous avez eu peur de m'appeler président de la république, ça veut dire que le combat n'est pas gagné. Ça veut dire que le combat pour vous, c'est dans la bouche. Mais au lieu de cela, monsieur Sienoudalé Diallo s'est permis de laisser passer cela. Il s'est permis de sourire dans le même élan que les journalistes du Espace FM. Moi, ça ne m'a pas plu. Ça ne m'a pas plu. Cela ne m'a pas plu. Et jusqu'à la fin de l'émission, il continuait de l'appeler président de l'UFDG. malgré, bien qu'il les avait dit, de dire président de la république. Alors, vous comprenez maintenant que ces gens-là, ils ne peuvent pas dire la vérité. Les journalistes-là, ils ne peuvent pas dire la vérité. Les journalistes-là, ils ne peuvent pas mener un combat sur le terrain. Hors leur profession en tant que journaliste. Je dis bien hors leur profession en tant que journaliste. Et en tant que journaliste, ils sont limités. Mais en tant que citoyens lambda, ils ne peuvent pas mener, ils ne peuvent pas sortir dans la rue comme nous, nous avons fait à l'époque. Ils ne peuvent pas faire. Ça veut dire que tous les journalistes de la Guinée aujourd'hui sont apeurés. Tous les journalistes de la Guinée, ils préfèrent protéger leur propre intérêt. Parce que dire que le simple fait de vous appeler président de la république, je vais perdre mon poste, ça veut dire que vous vous battez sûrement pour votre propre intérêt, pour votre intérêt personnel. Parce que vous savez que vous supposez qu'en appelant c'est le président de la république, on va peut-être fermer votre bureau et vous n'aurez pas de travail. Mais écoutez, si tout le monde pense comme ça, qui va mener le combat pour le changement en Guinée ? C'est pourquoi je vous dis, M. CDD, il est courageux que les 99% des Guinéens. Bien évidemment, M. CDD, il est courageux que 99% des Guinéens. C'est l'homme à respecter. L'homme à respecter. Et il dit, c'est vrai, on a confisqué mon passeport, ça c'est pas important. ça, ça m'a plu. Quand on a dit, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas vous déplacer, il dit, ça c'est pas important. Actuellement, le plus important, ce sont mes collaborateurs qui sont injustement détenus dans les géoles d'Alpha Condé. Ça, ça m'a, ça, c'est-à-dire la phrase-là, ça, ça m'a marqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, même si on le prend aujourd'hui, qu'on le mettait dans une cellule d'isolement, le monsieur s'en fout complètement. Lui, il veut l'intérêt général. D'accord ? Qu'il soit empêché de sortir de la Guinée, qu'il soit emprisonné chez lui ou à la maison centrale, cela, cela n'est pas son problème. Cela ne l'inquiète pas. Cela ne lui dérange pas. Ok ? Ce qui lui dérange, ce sont les Guinéens, les innocents Guinéens qui sont injustement détenus dans les géoles d'Alpha Condé. C'est une fierté, ça. Cette parole-là doit marquer tous les Guinéens. Cette manière de parler-là doit montrer aux Guinéens que ce monsieur-là n'est pas égoïste, qu'il ne se bat pas pour lui, il se bat pour le peuple de Guinéens. Mesdames et messieurs, je vous ai dit le combat, ça va continuer. Mais, vous savez, à l'allure où nous allons, nous allons connaître tous les faiblards de la République, tous ceux qui traitent ces loups de faibles, tous ceux qui le traitent d'imams, d'accord ? Nous allons les connaître. Tous ceux qui sont là pour saboter, nous allons les connaître. Et il y a quelque chose encore qui m'a beaucoup marqué. Ils ont parlé d'un de ses collaborateurs qui a démissionné de son parti. D'accord ? Il dit, mais est-ce que vous allez reprendre ? Il dit, nous, nous ne reprenons personne. Il dit, mais à chaque fois, qu'il quitte chez M. Alpha Condé, ils viennent chez vous. Il dit, bien sûr. D'accord ? Bien sûr. Quand ils viennent, ben, s'il s'achauve là-bas, ils viennent dans l'opposition. Ben, nous sommes des opposants. C'est pour dire, il ne les refoule personne. Venez, nous sommes là. Et, la fin de son discours. Alpha est resté constant pendant dix ans. Je suis resté constant pendant dix ans. Ça, ça m'a plu. C'est pourquoi je vous dis, partagez les vidéos. Parce que quand je parle chaque fois de la constance dans la continuité, c'est là la preuve que ce monsieur-là, il nous écoute. Je vous ai demandé la constance, la constance dans la continuité. Et ce monsieur-là, il a compris la leçon. Nous devons être constants. Constants dans notre continuité. Constants dans cette lutte-là. Et il faut que les journalistes guinéens apprennent, c'est-à-dire, à se débarrasser de la peur. La peur est l'ennemi de l'homme. Je suis aujourd'hui fier de ce monsieur, de ce douanien journaliste, Jouldé, qui, malgré la prison, il soutient toujours ses propos. Il ne regrette pas. Il dit, je n'ai pas offensé le président. Je n'ai fait qu'interpellé. Il va. Il ne l'a pas encore fait. D'accord. Il va. Il veut. Il veut. Il dit, il veut exterminer. Il ne veut pas dire qu'il est en train d'exterminer. C'est-à-dire, il donne même une motion à la justice guinéenne. C'est très important, ce que je suis en train de dire. Partagez au maximum la vidéo. Nous tous, nous devons être fiers de ce journaliste-là, de ce doyen-là. Et les jeunes journalistes d'Espace, de Joma et de toutes les télévisions privées de la Guinée, ils doivent prendre l'exemple sur ce monsieur-là. Ce n'est pas les 10 millions, les 5 millions, les 11 millions que vous prenez dans ces studios-là. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la lutte. Ce qui compte, c'est la paix. Ce qui compte, c'est le bonheur pour nous tous. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, à chaque fois que ce monsieur parle, il y a des gens qui sont, c'est des détritus politiques. D'accord ? Ils sont fabriqués dans le seul but de dénigrer ce monsieur-là. Moi, je ne vais pas les permettre. Non. je ne suis pas un homme lâche. Moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu le nombre de postes sur les réseaux sociaux en parlant de la vente de Simandou. Je me dis, mais ça, c'est des trucs élémentaires. C'est des trucs élémentaires. Ça, c'est des explications palpables, des explications terre à terre. Même des enfants de l'école première qui, dès qu'ils ouvrent bien le cerveau, ils peuvent comprendre cela. Je vois que c'est des adultes qui sont derrière ces postes-là. Des haineux, des aigris, des gens qui ont la poitrine remplie d'aigreurs. Ok ? Des négatifs. Mais c'est aberrant ça, c'est désolant ça. C'est vraiment désolant pour la conscience collective guinéenne ou du moins une partie de la conscience collective guinéenne. Ne réfléchissez pas comme ça. C'est vrai, vous n'aimez pas l'homme, mais comprenez des choses très simples, des choses, on n'a même pas besoin de vous expliquer cela. Partagez au maximum la vidéo. Je vous ai dit la fin dernière. Si vous ne partagez pas les vidéos, l'information, ok ? de les vidéos de contre-mensonges de ces gens-là, on ne va pas gagner la bataille. Si vous ne partagez pas les vidéos, ça veut dire tout simplement que vous ne partagez pas nos idéaux. Parce que là, ce ne sont pas des simples paroles, ce sont des idéaux. On est en train de démasquer les menteurs et les aigris. Alors, pour que cette démascation-là, ok, parte très loin, il faut que vous partagez. partagez les vidéos. Vous devez partager au maximum. Alors, mesdames et messieurs, ça me fait beaucoup rire. Beaucoup rire, parce que tout simplement, je me demande ce monsieur, Alpha Condé, est-ce qu'il a perdu la tête ? Sérieusement, entre nous, disons la vérité. Quand on parle de 25 millions de poulets, moi, je vous pose la question. Attendez, je n'ai pas bien compris. Il a dit 25 millions de tonnes de poulets ou bien 25 millions de poulets ? Répondez dans les commentaires, je vais voir. Pour ceux qui ont bien suivi Alpha Condé dans ces errances-là. Il a dit 25 millions de poulets ou bien 25 millions de tonnes de poulets ? Répondez-moi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. 25 millions de poulets ou 25 millions de tonnes de poulets ? Alors, avant que vous ne donnez cette explication, avant que vous ne donnez cette explication, je vais donner une explication, je vais donner quelque chose de notion. On me dit 25 millions de poulets. Moi, je ne comprends pas. 25 millions de poulets pour 12 millions d'habitants, 25 millions de poulets par an, c'est ce qu'il a dit ? C'est ce qu'il a dit, nous allons produire 25 millions de poulets par an ? Mais si c'est 25 millions de poulets par an, ça veut dire que les Guinéens, les Guinéens vont mourir par manque de graisse. Bien sûr, par manque de graisse. 25 millions de poulets, mais je ne comprends pas. Jul Dejalo nous dit de tonnes. Est-ce que c'est vrai ? C'est de tonnes ou de poulets ? Parce qu'il y a une différence entre 25 millions de poulets et 25 millions de tonnes de poulets. Alors, si c'est 25 millions de tonnes de poulets, on peut voir ça dans un autre angle. Mais si c'est 25 millions de poulets, ça veut dire tout simplement que c'est un mauvais calcul de la part de M. Alpha Condé. Parce que 25 millions de poulets, on estime en Guinée qu'il y a 12 millions d'habitants. Vous partagez les 25 millions de poulets par les 12 millions d'habitants, ça vous donne combien ? Ça vous donne quelque part deux poulets par an ? Ça veut dire que du mois de janvier au mois de décès, chaque Guinéen devra se contenter de deux poulets par an. C'est la production d'Alpha, bien évidemment. Si on se limite seulement à la production d'Alpha, chaque Guinéen devra seulement se dire OK, mesdames et messieurs. Sincèrement, ça doit être le cas ou bien ? dites-moi, dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Parce que moi, je n'ai pas bien compris. Je dis 25 millions de poulets ou bien 25 millions de tonnes, mesdames et messieurs. 25 millions... Je te rappelle... Je te rappelle... Mouris, je te rappelle... Je te rappelle... Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, donnez-moi la réponse exacte. Si c'est 25 millions de poulets, donnez-moi la réponse exacte. Oui, patron, venez-moi la réponse. Ah ! Alors, si c'est 25 millions de tonnes, 25 millions de tonnes, ça c'est... On peut voir ça d'un autre angle. Mais si c'est 25 millions de poulets, ça veut dire que si on doit seulement se contenter de la production d'Alpha, les Guinéens devront se contenter de 2 poulets par an. Et je me pose la question de savoir... Avec ces 25 millions de poulets-là, on va vendre le poulet à combien en Guinée ? Parce que le poulet sera très très rare en Guinée. Le prix va augmenter. Parce qu'on dit que la rarité fait la valeur. Bien évidemment, la rarité fait la valeur. D'accord ? Vu que le diamant est rare à trouver la valeur, l'or est rare à trouver la valeur. Donc, si le poulet devient rare à trouver en Guinée, ça veut dire que le prix sera très très élevé. Très très élevé. Si les Guinéens doivent se contenter, chaque Guinéens, les 12 millions de Guinéens, doivent seulement ceux qui auront la possibilité. Si chaque Guinéens doit se contenter seulement de 2 poulets par an, ça veut dire que le prix du poulet va dépasser même le prix du mouton. Bien évidemment, parce qu'on a besoin de manger le poulet. Hein ? Hormis le prix de la dinde. D'accord ? Et je n'ai pas encore le nombre de millions de dindes que M. Alpha Condé va produire. Est-ce que vous comprenez, mesdames et messieurs ? Ce monsieur-là, il est perturbé. Il est perturbé, ce monsieur-là. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Au maximum. Je veux un maximum de partage. Je te rappelle ici. Je t'appelle ici, s'il te plaît. Oui. Ah, d'accord, d'accord. Je vais écrire tout à l'heure, je t'envoie. Oui, oui, oui. Je t'envoie. Je t'écris l'adresse tout à l'heure sur WhatsApp. Ok, ok. Il va finir tout le temps. Ah, oui. Ok, ça va. Après, je t'envoie l'adresse, s'il te plaît. Oui, oui, oui. Oui. D'accord, attends, je te rappelle là, je te rappelle là, je te rappelle dans un instant. Alors, excusez-moi, mesdames et messieurs. Alors, mes amis, je disais, ça va être cher, ça va être cher pour nous. D'accord ? Mais, je pense que c'est... Vous savez, Kassoury, il vous a dit tout dernièrement, il l'a dit au peuple de Guinée tout dernièrement, de ne plus se fier aux discours remplis de mensonges. Il parlait évidemment de M. Alpha Kondé. Les discours et les promesses, les fausses promesses et les discours sans que ni de tête d'Alpha Kondé, il vous a dit de ne plus croire. Kassoury vous a dit ça tout dernièrement. Mais Alpha Kondé ne cesse de mentir. Et Kassoury lui-même étant un menteur, donc ça veut dire que de la tête de l'État, ok, jusqu'au pied, tout ce qui sera dit c'est des mensonges, il ne faut pas y croire. D'accord ? Parce que, en quelle année, M. Kassoury Foufana nous a dit que la Vôtre Guinée sera branchée à la Côte d'Ivoire en matière d'électricité. Il a dit avant même le mois de mars. C'était lequel mois ? C'était 2000 combien ? 2016. Avant quel mois de mars là ? De quelle année ? On a passé cette année, nous sommes maintenant en 2021. Mensonges. D'accord ? Il nous a parlé de l'électricité, après il est venu nous dire que le Chinois est mort. Mensonges. Il nous a fait, n'est-ce pas, un plan contre Covid nous donnant des chiffres. Mensonges. Donc ça veut dire que tout simplement, tout ce qui est lié à ce gouvernement, c'est du mensonge. Arrêtez, ne croyez plus, ne croyez plus. D'accord ? Ne croyez pas au topo de ces gens-là. Vous allez produire comment ces poulets ? Comment ? Vous allez produire comment ? L'usine de Boscue n'a pas été construite. L'usine de montage de bus et de tracteurs n'a pas été montée. D'accord ? L'usine de Coupe Magie n'a pas été construite. L'usine de quoi encore ? De quoi encore ? Mais, il faut que ce monsieur-là arrête à un moment donné. Ou bien, moi je me dis que ce monsieur, à chaque fois qu'il se tient devant des médias, il faut qu'il trouve quelque chose à dire. Mais écoutez, si vous savez que vous ne pouvez pas vous abstenir sans rien dire, vous ne pouvez pas vous abstenir en matière de promesses, évitez alors les médias. Évitez les sorties. Faites des sorties rares. D'accord ? Un président, un chef ou un président ne se tient pas à chaque fois devant les gens. Ça ne se fait pas. Il faut qu'au moins ça soit, ça devienne une question de surprise. Ah, le président est sorti aujourd'hui. Au moins que chaque fois que vous sortez ce que vous dites, au moins que ça soit quelque chose de lourd. Mais à chaque fois que vous êtes devant des gens, vous tenez des promesses, vous sortez des choses. Bon, on me dit usine de bonbons. Usine de bonbons encore. Bonbons, sucette. On a vu ça. Il a dit il faut que les enfants mangent du sucette. Usine de pommes de terre. D'accord ? Usine de chips. Il nous a parlé usine de tablettes à maman. Arrêtez. Bon, écoutez, on va arrêter là le cas d'Alpha Condé. Alors, mesdames et messieurs, pour finir, ceux qui traitent M. Selou d'imam, je vais vous répondre en disant ceci. Vous connaissez le rôle d'un imam ? Le rôle d'un imam en tant que musulman. Est-ce que vous connaissez le rôle d'un imam ? Je vais vous rappeler quelque chose. Je vais vous rafraîchir quelque chose de très important. Grâce, grâce à la ténacité, grâce, c'est-à-dire à la vivacité, grâce à l'esprit combatif du plus grand imam du monde entier, nous, nous nous appelons aujourd'hui musulmans. Quand je dis son esprit combatif, ce n'est pas dans la bouche, mais sur le terrain. Ne traitez pas des imams comme des personnes, voilà, des personnes qui ne peuvent pas mener de combat. Non. Non. Dire cela fait faire une très grosse erreur. Vous connaissez bien l'histoire du prophète Mohamed, qui est le plus grand imam de l'humanité. Et vous savez le combat qu'il a mené sur le terrain contre les injustes, contre les oppresseurs, contre ceux qui voulaient complètement bannir, ceux qui voulaient complètement le détruire et détruire tout ce qu'ils croyaient en lui. Donc, vous connaissez aussi l'histoire de Moïse. Vous connaissez l'histoire de tous ces prophètes-là. C'était des imams. D'accord ? À leur temps, c'est eux qui faisaient prier les gens. C'était des imams. Ils ont mené des luttes sur le terrain. Alors, quand on voit un imam sur le terrain, ça ne doit pas vous surprendre. L'exemple frappant, c'est lui de Mali. Ne traitez pas celui d'imam. D'accord ? S'il est imam, il est aussi homme politique. Parce que les plus grands imams, ce sont les plus grands politiciens. Si vous ne savez pas. Toute la politique que nous parlons aujourd'hui, il n'y a pas quelle politique dans le Coran. Il n'y a pas. Quelle politique il n'y a pas dans le Coran ? Il n'y a pas. Quelle politique il n'y a pas dans la Bible ? Il n'y a pas. Quelle politique il n'y a pas dans la Torah ? Il n'y a pas. Un imam instruit, c'est un très grand politicien. Ok, c'est un très grand politicien. Un imam instruit, c'est un très grand guerrier. Écoutez, quand ils appellent souvent, c'est un imam, moi ça me fait rire. Je me dis, ah donc, vous reconnaissez la valeur de l'homme alors ? C'est un imam. Mais les imams ce sont les très grands politiciens. Les imams ce sont les très grands combattants. Les imams ce sont les très grands guerriers. Almami Samouritouré. D'accord ? Les iroudis de la Moyenne-Guinée, c'était des grands imams. Mais c'était des grands guerriers. Alors, ne rabaissez pas la valeur des imams ou simplement par ignorance que vous le faites. D'accord ? Renseignez-vous très bien. Vous allez comprendre que vous êtes dans l'erreur en appellant ce monsieur-là imam. Parce que, je me dis souvent quand ils disent imam, pour eux, ça c'est un slogan qui doit faire mal. Non, moi ça ne me fait pas mal. Je vous ai dit, tout est dans l'interprétation et dans l'explication. Pour eux, un imam c'est quelqu'un qui doit être vieux dans la mosquée et il n'a aucune influence sur le terrain. Pour eux, ça se limite là. Ça c'est la compréhension de nous les noirs. Quand vous allez dans les pays arabiques qui sont dans le moins nourriant, il y a des imams enfants, il y a des imams jeunes. Ils sont nombreux eux-mêmes. D'accord ? Des très jeunes imams. Des imams de 20 ans, des imams de 25 ans, des imams de 35 ans. Mais chez nous, on pense que l'imam est lié à la vieillesse ou à la sagesse ou quoi. Non, ce n'est pas ça. L'imam, c'est un guerrier. L'imam, c'est un combattant. L'imam, c'est un politicien. Mais chez nous, nos imams, ils ont souvent tendance à dire que nous sommes des hommes de Dieu, on ne veut pas se mêler à la politique tout en ignorant que sans la bonne politique dans le pays, on ne peut pas avoir des bons musulmans dans ce pays-là. Parce que sans la bonne décision politique, il n'y aura pas d'emploi. Et quand il n'y aura pas d'emploi, il y aura de la prostitution, il y aura du mensonge, il y aura du vol. D'accord ? Il y aura du cambriolage parce qu'il faut que les gens mangent. C'est les mauvaises décisions politiques qui amènent tout cela. Alors, les imams de chez nous qui disent souvent « Ah non, nous ne voulons pas faire la politique », vous comprenez mal les choses. Comprenez mal les choses. Parce que, regardez aujourd'hui, on dit souvent que ce n'est pas l'État qui construit toutes les mosquées. On est d'accord. La population construit aussi des mosquées. Mais si la population n'a pas d'emploi, la population n'a pas de revenus, comment voulez-vous que la population arrive à entretenir ces mosquées ? Comment voulez-vous que la population arrive à entretenir les églises ? Hein ? Impossible. Si ce n'est pas des ONG qui viennent entretenir, qui donnent de l'argent, qui font des dons souvent pour les églises, ce sont des Arabes qui donnent de l'argent pour la construction, pour l'entretien des mosquées. Mais ça, c'est de la foutaise. Nous avons des musulmans en Guinée, normalement, qui doivent travailler et qui doivent s'occuper de leurs mosquées et de leurs églises. Mais pourquoi ces musulmans n'arrivent même pas à acheter des bons tapis pour les mosquées ? N'arrivent même pas à acheter de la bonne veinture. N'arrivent même pas à entretenir les toilettes. Il faut faire Fissabillai. Comment ça donne quoi ? Il faut faire Fissabillai pendant combien d'années pour faire un petit projet ? C'est parce que, tout simplement, le citoyen lambda musulman n'a pas de revenu. Le citoyen lambda chrétien n'a pas de revenu et il ne peut pas faire des offres. OK ? Donc, sans les décisions qu'on soit musulman, qu'on soit imam, qu'on soit quoi, qu'on soit musulman, on doit tous s'intéresser à la politique pour que nous ayons une bonne gouvernance, nous permettant d'avoir de l'emploi dans notre pays, permettant aux citoyens d'avoir des revenus, des bons revenus, OK ? pour que nous puissions nous prendre à main, pour que nous cessions de vivre à travers les dons-là. Ce n'est pas bon. Don de l'Arabie Saoudite, don de la Turquie, don de la France, ce n'est pas bon. Nous voulons être indépendants, mais nous utilisons toujours ces dons-là. On y va où avec ça ? Après, c'est pour nous dire que nous sommes des musulmans, c'est pour nous dire que nous sommes des imams. Hein ? Un imam qui est acheté, dont la conscience est achetée par le pouvoir en place. Comment voulez-vous que cet imam-là dise la vérité devant un président de la République ? Hein ? Un imam qui bouffe l'argent du contribuable guinéen illégalement. Après, c'est pour dire que « M'en-Génan Sourignira, non, c'est le président qui m'a donné. » Le président te donne, est-ce que c'est pour lui ? Est-ce que le président a pris dans son salaire mensuel pour te donner ou bien il a pris dans la caisse de l'État pour te donner ? La maison que le président te donne là, tu penses que cette maison-là, le président l'a achetée par ses propres moyens ? Non, c'est l'argent du contribuable. Mais tu prends ça, tu es content. Tu te dis « Non, M'en-Génan Sourignira, c'est le président qui m'a donné. » Tu ne te soucies même pas de comment le président a fait pour te donner cela. Vous pensez que ces imams pareils peuvent dire la vérité ? Qu'on soit humains, passeurs, nous devons tous nous intéresser à la politique pour que nous ayons une très bonne décision politique dans notre pays, pour que nous ayons de la bonne gouvernance, pour que nous vivions bien, débarrasser des dons de l'étranger. C'est tout. Donc, sur ce, je vous dis bonsoir, à demain, Inch'Allah, et nous allons continuer ce combat-là. C'est jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin des temps. Après moi, il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Après vous, il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Donc, il faut que nous continuons ce combat. Parce qu'un peuple qui s'assoit, qui ne fait absolument rien, c'est un peuple malhonnête et inconscient. Sous-titrage Société Radio-Canada